Chaque jour qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Il y a une révélation très grave parce que les parents de cette fille se sont déplacés depuis Yaoundé et venus me rejoindre. Pour qu'on essaie de mettre les choses à plaire et pour que ce gars assume, tant qu'il ne va pas assumer, il y aura un harcèlement pas possible en anglais et en français. Recto verso, en gauche et à droite, devant derrière, l'harcèlement se ramène en patois. C'est ce qui est logique jusqu'à ce qu'il va le connaître et prendre soin de cette fille jusqu'à l'accouchement, jusqu'à l'aller, jusqu'à même l'école, jusqu'à la fin des temps. Parce que c'est son devoir, c'est lui qui a mis, il doit assumer. Nous-mêmes là, nous sommes responsables. Et déjà, pour moi, j'ai refusé que la famille de la fille aille le porter plein parce que c'est un irresponsable. C'est quelqu'un qui n'a pas touché ça, il peut arriver là-bas, il l'accepte, après il fuit. Mais alors, quelqu'un qui accepte l'avortement au point où d'envoyer 30 000 francs, 30 500 pour que la fille avorte. Comprenez, quelque chose qui est contre la loi camerounaise, mais un gars vient demander à un bébé d'avorter. La fille a eu peur. Elle a dit que non, elle ne peut pas m'en faire des choses comme ça. Je n'ai jamais fait en plus, je crois en Dieu. C'est arrivé, c'est arrivé, il faut que tu assumes. On va en voir l'argent carrément. La fille a pris l'argent pour aller faire l'échographie. Et machin pour toi, pifo, je suis avec la famille de la fille. Tu vas prendre soin de cet enfant, veut ou pas. Je suis avec l'émilien, la grande soeur. Voilà, je suis avec la grande soeur. Tranquille, je mets mes mots qui ne voient pas. La tête est rouge. Alors, je suis avec l'émilien, elle vient comme ça. Tout dans Yaoundé, elle ne s'est pas encore reposée. Elle ne s'est pas encore reposée, elle vient de Yaoundé, elle est venue me rejoindre. C'est vrai, je t'en que me coiffe et puis je vais profiter pour la recevoir, d'abord, avoir continué à me coiffer. Alors, Emilien, raconte-moi un peu le fait en quelques minutes. de l'accusation avec cet énergumène. Et tu m'as dit, c'est comme le père de l'enfant, de ta critique, de sa mère, je suis désolée. C'est un peu énergumène parce qu'il est un sadique, c'est un destructeur, il veut tuer même l'enfant. Voilà, tu fais regarder à la caméra. Bon, il y a de cela quelques, peut-être deux semaines aujourd'hui que ma petite salle s'est confié à moi. En me disant qu'un c'est un Robinson qu'il faut l'enseignité. Quand j'ai demandé qu'un Robinson qu'il faut, elle me dit, le garde des réseaux sociaux, je dis comment. Je tape, je vais prendre sa photo. Tu te demandes que ça s'est passé comment, Emilien, qu'ils se sont rencontrés dans les TikToks. Bref, ils se sont rencontrés dans les TikToks. Et puis comme elle aussi, elle a l'université de Tchamps, mais la famille est basée à Douala. Donc elle est venue à Douala. Ils ont commencé à la renseigner que non, il faut absolument qu'ils se rencontrent. Ils ont commencé à se côtoyer. Et puis bon, comme ça doit arriver, ils ont commencé à voir les relations sexuelles, mais avec préservatif. Bon, deuxième ou troisième, à rendez-vous, le gars a exigé qu'il ne voudrait plus utiliser le préservatif avec qu'elle soit, disant qu'il voudrait mieux la sentir. Alors, ma petite sœur, elle se disait que bon, peut-être le gars est attaché à elle. Elle a cédé. Ils ont mis des rapports. C'est après quand elle est rentrée, donc elle se rend compte que son corps est visage et tout. Et là, elle se rend compte qu'elle est déjà en scène. Elle appelle le gars, elle envoie les messages au Gardana. Après une semaine ? Non, est-ce qu'il y a une semaine ? Après trois semaines, voilà, c'est mieux. Après trois semaines, voilà. Après trois semaines, il dit que ça ne fait que trois semaines. Non, maman va t'appeler. Après trois semaines, donc, elle appelle le gars pour dire qu'elle est en scène. Le gars ne réagit pas. Elle arrive donc chez lui, parce qu'elle est arrivée là-bas en matin, il dormait. On va l'appeler, maman va falloir. Elle lui demande que depuis que je t'écris et que je t'appelle, là, tu ne vois pas les messages. Il dit qu'il voit quoi ? Bref, il se met à discuter. Il dit que non, tu ne l'as pas lu, je suis enceinte. C'est là où il évoque son sujet. Il appelle ça l'ING, l'interruption volontaire de la grossesse. Parce que c'est là où j'ai appris. C'est lui, parce que moi-même, je l'ai appris. Il m'a dit qu'il y a une fondation qui existe, l'ING, quoi, 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 là-bas. Donc, interruption de grossesse volontaire. Quelque chose que moi, je n'ai jamais entendu au Cameroun. Non, il a les corrections de pour le maître. Alors, Marc dit seul, il dit non, elle ne peut pas avorter. Il dit que non, tu ne peux pas seulement avorter. Elle rentre. Il continue à avoir la conversation. Le gars envoie 30,500 pour l'avortement. Ma question, ça, on va faire l'échographie. Parce qu'on va vous montrer. Il y a les échographies et tout. Elle va plutôt utiliser l'argent. Les 30,500 qu'il a envoyé pour l'avortement pour faire l'échographie et essayer de voir si tout va bien. Elle est fini de faire l'échographie. Il faut montrer. As-tu un message ? Oui, voilà. On appuie sur le truc pour que ce soit là. Voilà, ça, c'est l'échographie qu'elle a effectuée. Il faut en montrer le dépôt. Voilà. Ici, voilà les examens qui ont été faits. Voilà le dépôt. que Robinson Pifo a effectué 30,500 francs pour l'avortement. Vous pouvez voir son nom parce que c'est écrit Pifo. Mi Konto, je pense. Oui, il a un tromot. Il a un tromot. Il a un tromot qu'il a envoyé pour que la fille avorte. Maintenant, vous allez voir les messages qu'ils se sont envoyés. Celle-là. Vous allez voir. Oui, après, je vais envoyer. Ne vous inquiétez pas. Je vais envoyer les captures de car sur la page. Ma petite sœur, elle a utilisé l'argent pour faire l'échographie et puis les examens. Et en lui disant qu'elle ne va pas avorter, il a dit qu'il n'est pas là. Il s'en fout. Il a déjà envoyé l'argent pour qu'elle avorte dans sa vie concernant elle. Il n'est pas son conjoint. L'enfant, elle s'est mise en dépression. Elle a commencé à pleurer et tout. Elle ne savait pas quoi faire. Elle s'est sent obligée de venir vers moi. Parce que, bon, nous sommes des femmes. Maintenant, avec quelque chose à rendre soeur, je pense qu'elle a pensé que je pouvais l'aider. Et moi-même, j'ai pris le téléphone. J'ai appelé Sir Robinson. Normalement, qu'est-ce qu'on fait ? Il m'a répondu que lui ne sait pas quoi me répondre. Au point où je suis manquée dans son WhatsApp, l'écrit. Il m'a dit qu'il ne sait pas quoi, que je fasse ce que je veux faire. Voilà, la grossesse, elle est déjà à trois mois. Il faut commencer les visites. Elle doit manger normalement. Elle doit prendre tout ce qu'on demande qu'une femme enceinte doit prendre. Donc, vraiment, moi, je suis dépassée. Je n'ai jamais vouloge à ça. On voit les gens dans les réseaux sociaux, on se dit que ce sont... Ils nous montrent leur vrai visage. Non, ils n'ont même jamais montré un vrai visage à ma mère. Faut-il te dire vrai. C'est que ta petite société, on comprend. Ça peut résister, il a pris la fille, j'ai l'air, love story, pourtant c'était un manque. Il n'a même jamais eu un vrai visage. Tout son visage était tout négatif jusqu'à la mort de Kavanandji. Père à son âme. Bon, maman, laisse un peu, Cynthia, c'est Vanilla. Lolita. Lolita, tu peux plus ton peu, non, ma mère ? Bien, ça soit bien. Voilà, plus faux. Ah, Dieu, non. Il était à peu dit que changer de façon de vivre. Sinon, tu vas avoir trop de problèmes dans ta vie. Bon, voilà, Lolita. Voilà, la fille que tu as mis, l'enfant dans son banc, qui demande qu'elle avonne. C'est qui est d'abord contre la loi camerounaise ? Un. Et deux, c'est un crime devant Dieu, devant les hommes. C'est la méchanceté. Imagine qu'elle partait, se fait à côté, et elle meurt. Tu as pensé à elle, à sa famille, à ses soeurs, à ses frères, ses amis ? Elle a master de. Tu as que de bloquer l'avenir d'une jeune fille comme ça. Pendant que tu dors, toi en paix, tu bois le vin, tu pars dormi avec les hommes et les femmes, tu laisses un enfant souffrir comme ça. Là, voici maintenant Lolita. Qu'est-ce que tu veux que... Parce que tu es le réseau social, le monde entier qui va boire ça. Et tant qu'il ne va pas s'en occuper, on ne va pas le laisser. Qu'est-ce que tu aimerais que Pifo fasse ? Pour que tu sois tranquille, pour qu'on le laisse. Regarde la caméra. Sincèrement, moi, je ne veux pas être avenue. Je ne veux pas être avenue. Parce que j'ai dit... Si un homme a même un peu de l'estime pour toi, il ne doit pas se comporter comme lui s'est comporté. Moi, je suis restée dans ma vie. Je faisais mon... Je suis obligée de chambre pour venir faire mon stage ici. Et directement, il m'a écrit sur TikTok. Robinson Pifo. J'ai d'abord hésité pour répondre. Mais après, j'ai dit que bon, je perds quoi à répondre. Ma soeur m'a dit que bon, c'est un homme, parfois, il a la bouche beaucoup sur les réseaux sociaux. Bon, j'ai dit que non, qu'elle ne se fie pas des réseaux sociaux. Peut-être qu'il fait ça juste pour le buzz. Mais, c'est après que je suis tombée en scène, que j'ai compris que ce n'est pas le buzz, vu sa façon de me parler. Je suis restée. Je ne lui ai jamais demandé que je vienne le voir. Même dans mes conversations, j'ai les conversations. C'est lui qui m'appelait chaque fois que je vais te voir. Et que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était à Memos. Avant qu'on soit en rapport. Et la première fois qu'on a entendu le rapport, c'est que lui a vraiment exigé que protège-toi. Il s'est protégé. Mais la prochaine fois, il m'a dit que non. Il ne veut pas franchement se protéger. Il veut me ressentir. Et que c'est lui qui m'appelait pour peut-être me voir. Je me disais que non. Peut-être que c'est pour une relation sérieuse. Et que aussi, quand je venais le voir, c'était rare pour lui de me donner l'argent. On s'est vu. Première fois, il ne donne rien. Deuxième fois, il ne donne rien. Et tu veux aussi toi-même, il te donne pour transport, tu le mets derrière. Non, il m'a dit qu'il a acheté sa voiture, il n'a pas l'argent, tout ça. Mais tu sais, quand tu touches une femme, tu dois pas me... Tu dois donner... C'est la malédiction. C'est qu'on n'est même pas. Il est même mal entourant. Non, moi, je me disais parce que bon, voilà, qu'il est en difficulté, tu le comprends avec le love story qui était déjà là. Bon, ce n'est pas uniquement le love story. C'est quoi ? Quand tu es aussi avec un homme, tu ne peux pas montrer une image que c'est juste ce que tu veux dire. Tu voulais alors quoi ? Tu peux aussi montrer que non, dans la vie, toi-même, à peine là-bas, tu peux avoir ton transport. Parce que s'il dit déjà que je ne l'ai pas le transport, tu restes là. Non, ma mère, dis la vérité que tu l'aimais déjà parce qu'il t'a mis dans le... Non, non, si je ne l'aimais pas, je ne sais pas, c'était un travail. Très bien parlé. Je ne sais pas, c'était un travail. Voilà. Et je ne l'ai non plus assez. Donc, quand il te l'aimais, il te l'aimais, il pouvait refuser. C'est parce que je ressentis déjà quelque chose. Bon, je me suis dit, avec tout ce qui s'est passé, le fait qu'il ne te l'aimais pas au transport, tout ça, peut-être... Je veux que c'est lui qui t'appelle pour t'inviter, tout ça. Non, c'est qu'il a plein de l'estime pour toi. C'est une épreuve qu'il voulait te faire, qu'il voulait me faire et... Voilà. Donc, ça veut dire que tu reclames alors ? Tu reclames pour la façon dont on t'écoute. Même la diaspora t'écoute. Je l'ai écrit. Je veux indice c'est là. Je ne souhaite pas être à l'homme comme toi. Je veux que tu prennes soin de l'enfant. Je ne peux pas avorter parce que c'est risqué. Parce qu'au départ, il ne me gérait même pas. Je lui ai alors sorti le genre, donne-moi l'argent, je vais aller avorter. Je lui ai alors menti que j'ai un docteur pour qu'il me donne l'argent. Et pour qu'il me donne même cet argent, il a fallu que je lui envoie un voice, un enregistrement. Lorsque je suis allée chez lui, j'ai lancé l'enregistrement et il me disait d'avorter. C'est un thème par l'enregistrement. Oui, donc il a effrayé quoi, avec un voice. C'est rien pour pour ça qu'il a donné. Parce qu'il avait peur de se retrouver dans les réseaux sociaux. Mais tu es mal parti. Donc quand j'ai d'abord parlé, il ne voulait pas donner l'argent. C'est quand j'ai envoyé l'enregistrement, il m'a dit ok. Parce qu'il m'exigeait de comprendre, je suis son médecin. Coupe là-bas mon petit, la suite après. Abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, il est très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.